Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale sur trois actions du secteur pétrole et nous allons voir pourquoi c'est ce secteur qui a été choisi aujourd'hui. Nous allons faire cette analyse fondamentale selon les huit critères qui sont ici sur la gauche, les cinq essentiels et les trois supplémentaires concernant les dividendes et nous allons remplir le tableau avec la validation des critères, avec du rouge pour invalider les critères, et plus on ira vers le vert, plus ça validera les critères. Et pour commencer, pour choisir la première action, nous partons du côté du SBF 120. J'ai trié toutes ces actions du SBF 120 selon leur performance sur un mois. Nous avons vu ensemble Valorek avec les trois actions du secteur acier et du coup la deuxième est que l'on voit qu'il se porte bien, il s'agit de Total Energy. Ici, ça se porte bien puisque vous voyez 20,55% sur un mois, 20,88% sur à peu près cinq mois puisque c'est depuis le début de l'année, et 40% sur un an. Et même par rapport à Valorek qui était dans le rouge, on a sur trois ans encore quelque chose de positif, même si c'est moins positif, avec 13,46%. Alors c'est parti pour Total. Et du coup, Total, nous allons tout d'abord dans Wikipédia et nous voyons que Total Energy maintenant, puisque c'est son nouveau nom, Enseignement Total, c'est une compagnie multi-énergie mondiale, production et de fourniture d'énergie, notamment pétrole et biocarburant, d'où le nom du secteur pour aujourd'hui. Mais également au niveau du gaz naturel, des gaz verts, renouvelables et de l'électricité. Elle fait partie de six supermajors, elle est la cinquième des six plus grosses entreprises du secteur à l'échelle mondiale, derrière ExxonMobil qui est des Etats-Unis, Shell, BP, Chevron et ConocoPhillips. Tout ça, on a vu beaucoup de ces sociétés dans la vidéo concernant tous les secteurs des énergies, l'analyse fondamentale sur toutes les entreprises du secteur des énergies, que ce soit européen, français et américain. C'est une vidéo qui datait de février à peu près. La compagnie Total, vous voyez la date de création, 1924. Ça fait longtemps que cette compagnie existe. Et au niveau de ses effectifs, ils sont indiqués ici en 2021 à 101 309. Donc, c'est une très grosse compagnie bien implantée dans le monde. Si l'on va un peu plus dans les détails, pour la société, on voit qu'elle figure parmi les premiers. Mais si on voit la répartition du chiffre d'affaires par activité, c'est ça qui est intéressant. Il y a tout d'abord, à 42,5%, le raffinage et la chimie. Donc, vous voyez, ça parle de produits pétroliers ici, avec cette raffinerie de la fabrication de produits chimiques de base, des spécialités, telles que le caoutchouc. Et enfin, on voit qu'il y a des activités de négoce, de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers. Tout ça, c'est un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires. La deuxième partie, presque autant, 39%, ça joue aussi beaucoup, la distribution, cette fois-ci, des produits pétroliers. Et vous voyez qu'il y avait 15 948 stations-services dans le monde, pour total, à la fin 2021, qui a été exploité par cette société. Donc là, on a déjà fait une grosse partie du chiffre d'affaires, mais on rajoute quand même la génération d'électricité pour presque 15%, à partir de centrales à gaz ici, c'est pour ça que l'on parle du gaz. Et on voit que les activités de transport, de stockage et de vente de gaz naturel, de vente de gaz naturel liquéfié, GNL, et de gaz de pétrole liquéfié, GPL et de charbon, qui sont aussi là. Donc 15%, tout de même, c'est quand même pas négligeable. Un peu plus négligeable, mais ça se joue quand même, c'est des millions à chaque fois. L'exploration et la production d'hydrocarbures, vous voyez 3,6% pour le reste du chiffre d'affaires, avec 2,8 millions de barils, qui est équivalent au pétrole produit par jour en 2021. Deuxième partie, c'est la répartition géographique de ce chiffre d'affaires. Vous voyez 21% en France, pour cette société française, 41,3% en Europe, 11% du côté de l'Amérique du Nord, 9% en Afrique, et 17% ailleurs. C'est donc très bien réparti dans le monde. On peut aller sur le site de Total, si vous voulez aller voir plus de choses, mais on va retrouver dans la catégorie, la thématique, explorer et produire, vous allez voir le pétrole et le gaz, le solaire, les bioénergies, vous voyez qu'il y a une catégorie transformée et valorisée, dans laquelle on trouve le raffinage et la pétrochimie, mais aussi tout ce qui est polymère, et vous voyez Huntington avec le leader dans la transformation des élastomères. Enfin, ils ont appelé ça un nouveau thème transporté et distribué, ici on va trouver le négoce et le transport, les produits et services, et donc vous pouvez aller voir ici tous les projets et réalisations sur le site internet. Dans tous les cas, tout ça pour dire que côté Total, du côté du business, nous pouvons mettre le critère en vert, sans hésitation. La capitalisation boursière, pour le deuxième critère, elle s'élève à 140,67 milliards d'euros, c'est donc une très grosse capitalisation boursière, supérieure à 1 million d'euros, et donc c'est du vert, même à 1 milliard d'euros, c'est une grosse capitalisation boursière, et c'est donc du vert pour ce critère. Le troisième critère, c'est l'évolution du résultat net, ici en jaune sur le graphique. Et bien vous voyez qu'en 2021, on est à 16,03 milliards, ça se voit quand même graphiquement, et on passe de 8,63 milliards en 2017, jusqu'en 2021. Et globalement, vous voyez que c'est haussier, puisqu'on passe de 8,63 milliards à 11 milliards, à 16,03 milliards. Donc c'est haussier, globalement c'est croissant, ce résultat net, mais pas complètement, puisqu'il y a notamment l'année 2021, et même 2018, c'est un peu supérieur à 2019. Donc du coup, c'est haussier croissant globalement, mais pas complètement. Le 2022 s'annonce une très belle année, avec ce qui se passe sur la tension sur les énergies, notamment le pétrole et le gaz pour total, et après cela devrait se tasser un peu dans le temps, mais pour l'instant, le critère est à mettre en vert clair. Le critère de l'évolution du cours de bourse sur 5 ans, et bien vous voyez 15,01% d'augmentation. C'est donc sur 5 ans, un peu moins de 5% par an, mais c'est tout de même à la hausse, avec une belle reprise après pandémie, ici c'est la pandémie Covid que l'on voit. Et sur 3 ans, si nous prenons à partir de mai 2019, 24 mai par exemple, 13,44%, donc là aussi c'est en augmentation, mais là aussi c'est inférieur à 5% par an en moyenne, et donc du coup, nous pouvons mettre ce critère en vert clair. Du côté du PI Ratio, le rapport cours sur bénéfice, et bien vous voyez qu'il est indiqué ici à 8,70, c'est donc un PER qui est inférieur à 10, c'est la zone de cherté qui est vraiment peu chère au niveau du PE, et donc c'est la zone que nous mettons en vert dans nos critères. Poursuivons pour Total Energy avec les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et vous voyez le premier critère, il s'agit de l'historique du dividende que nous regardons sur les 5 dernières années ici. Nous passons dans les 5 dernières années en 2018, d'un dividende de 2,52€ par action, à un dividende de 2,76€ par action, et donc c'est croissant. Néanmoins, ce n'est pas strictement croissant, puisque vous voyez par exemple l'année 2019, où ce dividende a été réduit avant d'être réaugmenté, puis re-réduit un petit peu en 2021. C'est donc un critère croissant, mais pas strictement croissant, un critère que nous mettons en vert clair. Le critère du rendement du dividende, vous voyez ce rendement analysé, il est de 5,03% ici, et donc c'est un rendement qui est supérieur à 3%, et un critère que nous mettons dans la zone verte. Et pour terminer, le dernier critère, la distribution sur le résultat net est affichée ici sur les 5 dernières années. Ce ratio de distribution, vous voyez pour Total Energy, eh bien les années, on va dire normales, les années où Total est en bénéfice, il est même tout le temps affiché inférieur à 60%, notre zone verte, vous le voyez. Et par contre, pour la seule année en 2020 où Total Energy a fait des baisses, en ce moment, eh bien Total Energy n'a pas coupé son dividende, et donc du coup, s'étendetter ou appuiser dans ses réserves financières de cash pour verser ce dividende. Il n'y a rien d'inquiétant sur la santé financière à court terme, mais par contre, cela peut être inquiétant pour une entreprise si elle commence à le faire souvent, si par exemple, il y avait encore une nouvelle crise en 2022, et en 2023, et ainsi de suite. De ce fait, nous allons quand même marquer ce petit bémol en mettant ce dernier critère dans la zone jaune. Pour poursuivre, nous passons sur la carte thermique des marchés boursiers, cette fois-ci sur le stock 600 pour trouver une deuxième action du même secteur, mais sur le stock 600. Nous partons du coup du côté des minéraux énergétiques pour voir ce qu'il s'est passé le dernier mois. On voit pas mal d'actions qui sont en vert. On va les mettre en ligne comme ceci. Et du coup, on va aller mettre un peu plus de critères. Voyons voir s'il y en a. Là, c'est un petit peu trop. Moins 15, 15. Voilà. Du coup, on voit qu'il y a 5 actions. Donc Total Energy que nous avons déjà fait, BP, Repsol, OMB, et je ne sais pas ce que c'est, AKRBP. Ainsi, c'est à cœur. Voyons voir sur 3 mois, pour voir un peu au niveau du momentum ce que nous avons sur toutes ces actions. Remettons les couleurs. Et il nous reste parmi les actions qu'on a citées auparavant, Repsol et AKRBP. Voyons voir ce qui se confirme du côté des 6 mois, au niveau de la tendance. Eh bien, les deux actions sont toujours dans le maxi en vert. Mais Repsol est à 58,07% contre 39,05%. Nous allons donc faire l'analyse fondamentale de Repsol. Repsol, nous allons sur Wikipédia. Et c'est une société anonyme espagnole du stock 600, donc les actions éligibles au PEA. C'est vérifié. Elle a été créée en 1987. Donc, elle est ancienne comme société, même si c'est moins ancienne que Total. Elle centre ses activités autour de l'exploration, la production et le transport et le raffinage de pétrole et de gaz naturel. Donc, c'est pour cela que nous sommes restés dans le même secteur. C'était le but. Elle fabrique et en plus, elle fabrique, distribue et commercialise des produits issus de la pétrochimie et du gaz naturel. Au niveau, vous voyez qu'elle résulte d'une fusion. Cette date de création de 1987, c'est le tout début, mais après, il y avait de la privatisation et de la nationalisation. Mais du côté de Repsol, nous avons des effectifs qui sont environ de 25 000 personnes ici pour cette société. Allons plus en détail dans les activités, notamment la répartition du CA pour ce principal groupe pétrolier et gazé espagnol. Donc, d'accord, c'est un des principaux groupes pétroliers et gazés espagnols. Et son activité s'articule autour de quatre pôles. Le premier pôle, et là, c'est le numéro un espagnol pour ça, c'est le raffinage et la distribution. Vous voyez ici tout ce qui est vendu au niveau kérosène, fuel, etc. Il y a six raffineries qui sont implantées en Espagne. Et au Pérou, un réseau de 4966 stations-services situées en Espagne. Au Pérou, au Portugal, en Italie, au Mexique. Donc, ça vous montre déjà une répartition géographique aussi. Et il y a des activités de pétrochimie qui sont ici. Le deuxième pôle, lui, concerne la distribution de gaz naturel et la production d'électricité. Le troisième pôle concerne la liquéfaction, le transport et la regasification du gaz naturel. Et enfin, le quatrième pôle concerne l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Vous voyez ici 648 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2020. Du côté de la répartition, donc ça c'était toutes les activités, du côté de la répartition géographique de ce chiffre d'affaires, nous avons 51,3% qui est en Espagne, donc très centré sur l'Espagne. 6% aux Etats-Unis, 5,7% au Portugal, 5% au Pérou et tout le reste dans le reste des pays. Et du coup, souvent, comme c'est les plus gros pays qui sont indiqués, c'est moins de 5%. Donc, cela fait beaucoup de pays après. Donc, Repsol est très centré sur l'Espagne et après, un peu partout dans le monde, très bien réparti. Vous pouvez, même si c'est le site, on le met en anglais, le site espagnol de Repsol, vous voyez que tous les produits qu'il propose, en tout cas toutes les thématiques, avec du côté de l'asphalte, de l'aviation, des produits spécialisés, des lubrifiants, toute la partie chimique, toute la partie trading sur le oil and gas, donc pétrole et gaz, des stations-service dont nous avons parlé, le butane et le propane-gaz, mais tout ce qui est aussi du côté diesel et tout ce qui est du côté électricité et gaz, notamment gaz naturel. La société est très répartie au niveau des activités, très bien implantée depuis longtemps dans le monde et donc nous pouvons mettre sans problème du verre du côté du business. Pour le deuxième critère, la capitalisation boursière. Elle s'élève à 23,29 milliards d'euros. Même si c'est inférieur à celle de Total Energy, c'est une grosse capitalisation boursière du côté de l'Europe et c'est donc du verre pour le deuxième critère. Passons au troisième critère, l'évolution du résultat net sur les trois dernières années, sur le graphique ci-dessus. Là, nous voyons qu'il y a deux années directement en négatif, donc en perte, mais nous voyons qu'entre 2017, nous passons de 2,12 milliards d'euros plutôt de chiffre d'affaires à 2,50 milliards. C'est donc une hausse, même si elle est peut-être moins forte que pour Total. Donc, c'est quelque chose de croissant et sur trois ans, bien sûr, comme nous partons du négatif vers le positif au niveau perte vers des bénéfices, eh bien, c'est aussi croissant. Du coup, globalement, l'évolution du résultat net, elle est croissante, mais elle n'est pas strictement croissante. C'est donc là aussi un critère en vert clair comme pour Total Energy. Le quatrième critère, celui de l'évolution du cours de bourse. Eh bien, vous voyez que sur 5 ans, c'est zéro à peu près. C'était 0,4% tout à l'heure, mais c'est très similaire, on va dire. C'est très la tendance. Vous voyez que la belle tendance haussière, donc c'est pour ça que nous regardons beaucoup ce momentum, mais sinon, pour le reste, c'est vraiment pas très haussier. Et depuis 3 ans, eh bien, là, vous voyez 3,44% de hausse. Donc là aussi, c'est une très faible hausse. Là, on est même en train de repasser au négatif sur 5 ans. Mais comme j'avais vu tout à l'heure, c'était positif. Donc nous allons pas mettre, puis c'est en train de bouger au fur et à mesure. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce critère, même si c'est un vert clair qui peut être très proche du jaune, qui est très, très moyen. Mais par contre, c'est pour ça que au niveau momentum, c'est intéressant. Il y a cette belle tendance déjà engagée depuis un bon moment, depuis octobre 2020 et depuis l'annonce d'avoir des vaccins par Pfizer et de l'élection américaine. Un critère en vert clair pour conclure. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, eh bien, vous le voyez indiqué ici à 6,97. Il est donc inférieur à 7, il est donc inférieur à 10. C'est donc un indice de cherté, un PER, un ratio cours sur bénéfice qui est très peu cher, qui est très intéressant et qui nous mettons en vert. Ici, c'est sans appel. Passons du côté des dividendes, avec tout d'abord l'évolution de ce dividende sur les cinq dernières années. Alors, il y a différents chiffres en fonction des différents sites, mais peu importe, ce n'est pas ça qui est important, puisque la tendance, dans tous les cas, elle est la même. Mais c'est parce que des différents sites, il y en a certains qui traduisent de l'euro au dollar, certains autres restent en euros. Ce n'est pas forcément facile à voir, mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer ici, c'est la tendance chaotique et plutôt à la baisse avec en 2018, nous avions 0,90, c'est des dollars ici, normalement, de versement de dividendes et nous passons à 0,63 dollars en estimation pour cette année et vous voyez que ça avait monté puis redescendu très bas en 2021 avant de remonter. Du coup, c'est plutôt en décroissance pour le coup, mais pas complètement, puisqu'on voit que c'est assez chaotique. Donc, nous allons mettre ce critère en orange. Nous revenons ici pour le rendement du dividende. Il est affiché à 4,19%. C'est un rendement qui est élevé, plus supérieur à 3%. C'est donc un rendement qui est dans notre zone verte. Et nous terminons avec la distribution sur le résultat net affiché ici. Eh bien, vous voyez que comme pour Total, quand ça se passe bien, c'est même encore mieux que Total, entre guillemets, puisque l'entreprise réinvestit davantage d'argent, en garde davantage, puisque vous voyez les trois taux ratio court sur bénéfice, lorsque l'entreprise fait des bénéfices, eh bien, elle va bien. Et du coup, pour 2022, avec tout ce qui se passe au niveau de l'énergie, eh bien, elle va suivre une tendance comme pour Total. Si vous revenez au niveau de l'évolution ici, ça va augmenter, puis rediminuer probablement sur les années après. bilan pour la distribution sur le résultat net, c'est très positif lorsque tout va bien. Et par contre, eh bien, le dividende n'est pas complètement coupé lorsque l'entreprise fait des pertes. Donc, il ne faudrait pas que ça dure à long terme. Mais sinon, tout va bien. Un bémol quand même. Et donc, une zone jaune pour ce dernier critère. Pour la troisième action, eh bien, nous partons du côté des Etats-Unis. Nous reprenons notre carte thermique des marchés boursiers sur le SP500 cette fois. Nous retrouvons, nous allons retrouver les minéraux énergétiques. Ils sont là, toujours bien en vert. C'est toujours un secteur très momentum ici. Nous sommes sur le dernier mois. Nous allons les mettre tous en ligne. Voilà. Et nous allons mettre des critères un peu plus dynamiques pour voir ce qui ressort. Sur le dernier mois, il ressort Valero ici et Devon Energy. Comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà mis le lien vers la vidéo, mais j'ai vu énormément de ces entreprises telles que Exxon, Chevron, vous avez retrouvé Devon Energy également, Oxygen Petroleum, probablement Marathon Petroleum aussi, dans la vidéo, la grande vidéo d'analyse fondamentale sur toutes les énergies que j'ai faites en février, puisque effectivement, le secteur sortait très bon et le momentum ne plaide en sa faveur actuellement. Jusqu'à quand ? Point d'interrogation. Mais pour l'instant, c'est très bon. Du coup, nous réservons ces deux sociétés pour l'instant, Devon et Valero. nous voyons sur trois mois qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est vraiment très haussier. Nous voyons que Valero est plus haussier que Devon sur trois mois et sur six mois, nous avons encore ces deux sociétés qui sont complètement dans le vert, mais Valero est encore supérieure et donc, du coup, nous allons faire l'analyse fondamentale sur Valero Energy. Nous allons donc sur Wikipédia, Valero Energy Corporation, c'est donc une entreprise américaine. elle regroupe plusieurs marques que vous voyez ici, donc Valero. La société, elle a été créée, vous voyez, en 1980. Et ses effectifs, est-ce que je les ai ici ? Non, je n'ai pas d'effectifs ici. Les effectifs, probablement qu'on va les trouver ici. Les employés, vous voyez, 9794 personnes indiquées ici, donc plus petits quand même que ce que nous avons vu auparavant. Pour les activités sur Valero, nous allons changer de site et Valero, vous voyez qu'elle fabrique, commercialise, vend des carburants de transport et des pots dureux, produits pré-pétrochimiques aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et à l'étranger. Donc, un peu partout en global, même si c'est très centrée Amérique du Nord. Elle opère avec trois segments, 1, le raffinage, 2, le diesel renouvelable, 3, l'éthanol. La société, elle est impliquée dans les activités de raffinage, de commercialisation en vrac de pétrole et de gaz. Elle produit des essences conventionnelles, primum et reformulées, essence conforme, vous voyez, tout un tas de choses qu'elle produit, des carburants, huile, l'asphalte et ainsi de suite. Je ne vais pas tout passer en revue. La société, elle possédait 15 raffineries de pétrole, vous voyez, avec 3,2 millions de barils créés par jour ou produits par jour. Elle vend ses produits raffinés sur le marché de gros et de gros à travers 7000 points de vente sous les marques, sous les différentes marques que nous avons déjà vues. Elle vend également de l'éthanol, donc ça, c'est son deuxième, c'est sa troisième partie même que nous avons vu ici. Des grains de distillerie sec, du siroble et ainsi de suite dans le même thème. Elle possède 13 usines du côté de l'éthanol avec une capacité, vous voyez, de 1,69 milliards de gallons par an. La société, elle possède et exploite des pipelines de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, des terminaux et ainsi de suite. Ici, elle possède et exploite une usine qui transforme des graisses animales, des huiles de cuisson et ainsi de suite. Elle était anciennement connue sous différents noms et elle a été fondée en 1987, donc l'avons déjà vu du côté du Texas. Tout cela pour dire, c'est pour ça que je ne fais qu'un passage en revue un peu global. On peut même aller sur leur site pour aller voir toute la carte avec tout ce qu'ils ont, notamment du côté des États-Unis et de l'Angleterre et du Pérou ici, avec les terminaux, les plantes, vous voyez les paiements de services, vous voyez les offices, vous voyez tout qui est indiqué sur cette carte avec les mêmes les raffineries et donc le bilan, c'est qu'il y a beaucoup d'activités très diversifiées et même très implantées à différents endroits du côté du monde. Une entreprise, donc très bien implantée, un premier critère du business que nous pouvons mettre en vert. La capitalisation boursière pour Valero Energy, elle s'élève à 51,97 milliards de dollars. Cette fois-ci, c'est une compagnie américaine. C'est une grosse capitalisation boursière, nous ne revenons pas là-dessus. C'est du vert pour ce critère. Le résultat net, son évolution sur les cinq dernières années sur le graphique, ci-dessus, eh bien vous voyez qu'en 2020 déjà, c'est du négatif et même visuellement, on voit qu'en 2021, c'est moins bon qu'en 2017. Nous passons de 4,07 milliards de bénéfices à 930 millions de bénéfices, même si c'est toujours du bénéfice. Mais cette fois-ci, et en plus, nous passons par un intermédiaire à 2,42, donc cette fois-ci, la tendance, elle est plutôt baissière ici sur ce critère, même si elle n'est pas complètement baissière puisque en 2021, c'est dans le positif alors qu'en 2020, c'était des pertes. Donc, c'est une tendance décroissante mais pas strictement décroissante, un critère que nous allons mettre en orange. Mais ce qui peut être joué sur cette action, c'est en effet avec 2022, eh bien le fait que tout cela va exploser à la hausse et donc ce critère devrait passer du orange au vert clair pour revenir comme les deux autres sociétés et probablement que ça commencera à se tasser ensuite sur 2023-2024 même si cela devrait rester positif car l'énergie ne devrait, même si elle va probablement diminuer en tout cas les tensions sur le pétrole et le gaz vont probablement diminuer au bout d'un moment, on va l'espérer, elles ne vont pas, tous ces secteurs-là ne vont pas s'effondrer du jour au lendemain. Critère suivant, l'évolution du cours de bourse et là vous voyez comme l'évolution du cours de bourse c'est 103,91% d'augmentation sur 5 ans, c'est énorme et vous voyez toute cette tendance haussière démarrée encore avec les élections américaines puis l'annonce de Pfizer ici 229,81% sur cette dernière phase et nous ce qui nous intéresse c'est sur 5 ans et sur 3 ans pour aller voir si c'est toujours une belle tendance et ça se voit visuellement nous avons 67,07% de hausse donc sur 3 ans et sur 5 ans c'est bien supérieur à 5% par an c'est sans appel un critère en vert. le PER le ratio cours sur bénéfice il est affiché ici à 20,50 pour le coup c'est un PER plus élevé que pour les sociétés précédentes et donc avec notamment cette augmentation du cours et c'est un PER qui se situe donc dans la zone jaune c'est la zone qui va de 17 à 25 c'est donc du jaune. Passons du côté des dividendes et pour commencer du côté des dividendes nous avons l'évolution de ce dividende sur les 5 dernières années nous allons prendre 2022 puisque pour l'instant le dividende en 2022 sera équivalent à 2021 et 2020 et donc nous passons d'un dividende de 3,2 dollars de dollars par action à un dividende de 3,92 dollars par action et donc c'est globalement croissant même si c'est pas strictement croissant puisque cela fera si c'est bien confirmé en 2022 3 années de suite que ce dividende est stable et même si on prend en compte l'inflation qui est même très forte actuellement c'est comme si il diminuait en temps d'argent réel entre guillemets globalement c'est donc croissant tout de même et donc un critère en vert clair le rendement annualisé vous le voyez affiché à 3,16% donc c'est un rendement qui est supérieur à 3% un rendement qui est très élevé qui est dans notre zone verte même s'il est un peu moins dans la zone verte que pour les deux sociétés précédentes mais c'est donc du vert pour ce critère et pour terminer nous passons sur la distribution sur le résultat net qui est affiché ici pour les 5 dernières années vous voyez que lors des 3 dernières années entre 2017 et 2019 et bien ce critère il était inférieur à 60% ou très proche des 60% c'est notre zone en verte lorsque la société a fait des pertes elle n'a pas du tout coupé son dividende elle a juste arrêté de l'augmenter et du coup et bien ça se retrouve dans notre zone rouge un peu comme pour les deux sociétés d'avant et en 2021 même si là elle fait des bénéfices et bien par contre elle a décidé de ne pas diminuer son dividende et elle l'a laissé là où il était et donc du coup là aussi la société a dû puiser dans ses réserves pour verser son dividende ou s'endetter ce qui n'est pas bon à long terme mais comme on le voit sur les 5 dernières années et bien pour et probablement en 2022 en plus ça va être une bonne année du côté de ce de ce payout ratio de ce ratio de distribution et donc du coup nous pouvons mettre le critère à moitié en vert à moitié en rouge et donc du jaune comme pour les autres sociétés pour alerter même s'il n'y a rien de dramatique pour le moment voici donc le bilan pour les 3 sociétés du jour et nous commençons par Total Energy la société française et bien vous voyez ce bilan il est positif puisque l'ensemble des critères essentiels apparaît en vert ou en vert clair et même ce bilan il est très positif je vous ai mis les chiffres d'augmentation ici sur les 5 dernières années et ce bilan il est très positif je le disais puisque du côté des dividendes et bien vous voyez tout est en vert sauf un bémol sur le ratio de distribution en effet ce ratio de distribution est plutôt bien maîtrisé lorsque la société fait des bénéfices mais la société ne le coupe pas lorsqu'elle fait des pertes c'est ça qui est signalé par ce ratio de distribution en jaune du côté de Repsol l'action espagnole éligible au PEA et bien nous avons le bilan au niveau des 5 critères essentiels qui est également positif c'est exactement les mêmes couleurs que nous retrouvons ici même si les chiffres d'évolution sur les 5 dernières années sont eux bien entendu différents au niveau des dividendes rien d'inquiétant là non plus même si par contre le dividende est plus chaotique que celui de Total c'est à noter et du côté du ratio de distribution c'est pas tout à fait la même maîtrise il est inférieur en temps normal et par contre il n'est pas coupé lorsque la société fait des pertes mais du coup nous avons le même warning et par contre du côté de l'évolution de ce dividende et bien si la société continue à faire des bons résultats et avec les tensions sur l'énergie il y a des chances et bien ce dividende pourrait repartir davantage à la hausse et repasser en vert clair ce qui ferait un dossier à peu près équivalent à celui de Total l'énergie au niveau des couleurs en tous les cas du côté des Etats-Unis pour la dernière société qui est Valero et bien là c'est un peu différent puisque vous voyez parmi les 5 critères essentiels il y a c'est plus mitigé dans le sens où il y a le résultat ici qui est en orange en effet vous voyez 77% de diminution du résultat net sur les 5 dernières années c'est pas négligeable et cela s'explique cela s'explique surtout pourquoi Valero est ici au niveau momentum c'est parce que il y a les tensions sur l'énergie et du coup il va y avoir une hausse de ce résultat net pour 2022 et après ça va un peu se tasser mais ça va rester bien plus élevé qu'actuellement et donc du coup ce qui va faire repasser ce critère de l'évolution du résultat net dans le vert clair au minimum dans les prochaines années les prochains mois et donc c'est pour ça que les investisseurs anticipent déjà cela avec ce cours de bourse qui est déjà très haussier et qui a déjà bien augmenté depuis un bon moment et tout cela pourrait faire effectivement diminuer ce PER qui lui est dans la zone moyenne par rapport aux deux autres sociétés puisque si le résultat net augmente fortement et bien ce PER risque de diminuer sauf si le cours de bourse explose à la hausse du côté du des dividendes des trois critères supplémentaires concernant les dividendes pour Valero Energy là il n'y a rien d'inquiétant c'est exactement les mêmes couleurs que pour Total Energy avec le même bémol concernant le ratio de distribution avec un dividende qui n'est pas coupé lorsque Valero est en perte mais rien d'inquiétant sur la santé financière de ces trois entreprises pour le moment étant que cela ne dure pas et avec les tensions énergétiques et les résultats à venir il y a des chances que tout aille bien je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt